Hérode avait envoyé arrêter Jean et l'avait mis en prison à cause d'Hérodiade, femme de son frère Philippe qui l'avait épousée, car Jean disait à Hérode « Il n'est pas permis d'avoir la femme de son frère. » « Mais elle ne le pouvait pas. » Quant à Hérode, il craignait Jean, voyant en lui un homme juste et sain, et il le protégeait. Lorsqu'il l'avait entendu, il restait très perplexe, mais il l'écoutait avec plaisir. Un jour de fête étant advenu, où Hérode pour l'anniversaire de sa naissance donnait un banquet assez grand, à ses officiers, au prince de Galilée, la fille d'Hérodiade étant entrée et dansant, plus qu'à Hérode et à ses convives. Que la princesse Salomé est belle ce soir, que la lune est étrange ce soir. Elle est comme une femme qui sortirait de sa tombe. Elle est comme une femme morte. On imagine qu'elle regarde des choses mortes. Quel regard étrange. Elle est comme une princesse qui aurait des colombes en guise de pied. Comme elle se meut lentement. Comme la princesse Salomé est belle ce soir. On la rabote. Vous la regardez sans cesse. Il ne faut pas tant la regarder. Il est dangereux de regarder quelqu'un de cette manière. Quelque chose de terrible peut arriver. Elle est si belle ce soir. Après moi, viendra quelqu'un de plus puissant que moi. Je ne suis pas libre de défaire et lasser ses conçus. Quand il reviendra, les terres désertes se récouiront et fleuriront comme des dices. Alors, les yeux des aveugles verront, les oreilles des sourds entendront. L'enfant nouveau-né posera sa main sur la grotte du dragon et il guidera les lions en les appelant par leur nom. Faites-le taille ! Il dit toujours des choses insensées. Non, non ! C'est un saint homme. Il me remercie chaque jour quand je lui apporte à manger dans la citerne où il est retenu prisonnier. Soldat ! Quelle est cette voix ? Celle d'un prophète. Et quel est son nom ? Yohanan ou Jean le Baptiste. D'où vient-il ? Du désert. De quoi parle-t-il ? Nous ne savons pas. Nous ne comprenons pas ce qu'il veut dire. Pourtant, il avait un grand nombre de disciples. Peut-on le voir ? Non. Le Tétrarch le défend. Il est prisonnier au fond d'une citerne parce qu'il est rhodiade, l'épouse du Tétrarch. Le hait. Étrange prison qui doit être bien malsaine. La princesse Salomé a caché son visage entre ses mains. Ses mains qui sont comme des papillons blancs. Que vous importe, ne la regardez plus. Quelque chose de terrible pourrait arriver. Souvenez-vous que je vous l'ai déjà dit. Ne la regardez plus. Je ne puis m'en empêcher. Elle est comme une colombe égarée. Elle est comme un narcisse tremblant dans la brise. Elle est comme une fleur d'argent. Elle se lève et quitte la table du banquet. Elle vient par ici. Je ne resterai pas. Je ne peux plus rester. Pourquoi le Tétrarch me regarde-t-il tout le temps avec ses yeux de taupe sous ses paupières tremblantes ? Il n'est pas normal que le mari de ma mère me regarde ainsi. Je ne sais ce que cela veut dire. Ce n'est pas vrai ? Je sais. Je sais. Vous abandonnez la fête, princesse ? L'air est frais sur cette terrasse. Ici, je peux respirer librement. Tandis que dans la salle du palais, il y a des Juifs de Jérusalem qui s'entre-déchirent au sujet de leurs cérémonies ridicules. Il y a des barbares qui boivent et boivent et renversent leur vin sur le sol. Et des Grecs de Smyrne qui ont les joues et les yeux peints. Et des Égyptiens subtils aux ongles de Jade et des Romains brutaux aux jargons grossiers. Je hais les Romains. Ils sont rudes et vulgaires et veulent se donner des airs de grands seigneurs. Ne voulez-vous pas vous asseoir, princesse Salomé ? Pourquoi lui parlez-vous ? Pourquoi la regardez-vous ? Il vous arrivera malheur. Comme c'est agréable de regarder la lune. Elle est froide et chaste. Je suis sûre que c'est une Vierge. Elle a la beauté d'une Vierge. Oui, elle est Vierge. Elle ne s'est jamais souillée. Elle ne s'est jamais abandonnée à des hommes comme les autres déesses. Le Seigneur est venu. Il est venu, fils de l'homme. Les endors se sont cachés. Les sirènes ont abandonné les rivières et gînt sous les feuillages de la forêt. Qui a crié cela ? C'est le prophète, princesse. Le prophète ? Celui qui fait peur au Tétrarque. Nous ignorons cela, princesse, mais nous savons que c'est le prophète qui a crié ces paroles. Le prophète. Il dit des choses affreuses au sujet de ma mère, n'est-ce pas ? Nous ne comprenons jamais ce qu'il dit, princesse. Oui, il dit des choses monstrueuses sur ma mère. Princesse Salomé, le Tétrarque vous prie de retourner au banquet. Je n'irai pas. Pardonnez-moi, princesse, mais si vous n'y retournez pas, un malheur arrivera. Ce prophète est-ce un vieil homme ? Princesse, je vous en prie. Retournez à la fête. Permettez-moi de vous y conduire. Répondez-moi. Ce prophète est-ce un vieillard ? Non, princesse, c'est un tout jeune homme. Un tout jeune homme ? Princesse, quelle réponse dois-je donner au Tétrarque ? Celui qui vient derrière moi existait avant moi. Quelle voix ? Ne te réjouis pas, terre de Palestine, parce que la verge de celui qui frappait est brisée, car de la semence du serpent sortira un basilic, et celui qui en naîtra dévorera les oiseaux. Quelle voix ? Je voudrais lui parler. Je crains que ce soit impossible, princesse. Le Tétrarque défend qu'on lui adresse la parole. Il a même interdit au plus haut dignitaire religieux de converser avec lui. Je désire lui parler. C'est impossible. Je lui parlerai. Princesse, ne voudrait-il pas mieux que vous retourniez au festin ? Amenez-moi ce prophète. Nous n'osons pas, princesse. Comme il doit faire sombre au fond de cette citerne. C'est affreux d'être dans ce puits. C'est comme une tombe. Soldats, ne m'avez-vous pas entendu ? Allez chercher le prophète, je veux le voir. Je vous en conjure, non, princesse. N'exigez pas de nous une telle chose. Soldats, vous me faites attendre, je crois. Princesse Salomé, nos vies vous appartiennent, mais il nous est impossible de faire ce que vous demandez. En vérité, ce n'est pas à nous que vous devez donner un tel ordre. À vous, peut-être, je ne sais rien. Seigneur, que l'a-t-il fait ? N'est-ce pas que vous ferez cela pour moi ? Vous le ferez, j'en suis sûre. Je veux seulement jeter un coup d'œil sur ce prophète. On a tant parlé de lui ? J'ai souvent entendu le tétrarch lui-même en discuter. Je crois qu'il a peur de lui. Est-ce qu'il vous fait peur à vous aussi ? Non, Princesse. Je ne crains aucun homme. Mais le tétrarch a interdit à tous de faire sortir le prisonnier de ce puits ne fût-ce qu'un instant. Si tu fais cela pour moi, je ne suis rien. Demain, quand ma litière passera, je laisserai tomber une petite fleur pour toi. Une petite fleur verte. C'est impossible. Impossible. Ma princesse, je vous en supplie. Je sais bien que tu feras cela pour moi. Demain, quand je passerai, je te regarderai à travers mon voile de mousseline et peut-être je te sourirai. Regarde-moi. Regarde-moi. Tu sais bien que tu feras ce que je te demande. Salomé... Ne détourne pas les yeux. Je sais que tu feras tout ce que je voudrais. Je le sais. Soldat, faites venir le prophète. la princesse Salomé désire le voir. Je ne le ferai pas. Moi non plus. Alors, toi là-bas, obéis. Va chercher le prisonnier. Encore une fois, ne faites pas ça, mon ami. Vous qui êtes le page d'Hérodiade, croyez-vous qu'elle me désapprouvera d'avoir fait plaisir à sa fille, la princesse Salomé ? Hérodiade éprouve une haine mortelle pour Jean le Baptiste. C'est elle qui a poussé Hérode à l'emprisonner. Mon Dieu. La lune est à présent comme la main d'une femme morte qui cherche à se cacher sous un linceul. Princesse, le soldat fait sortir Jean le Prophète de sa citerne. Où est-il ? Celui qui, vêtu d'une robe d'argent, mourra en face de tout le peuple. Dites-lui de venir afin qu'il puisse entendre la voix de celui qui a crié dans le désert aussi bien que dans les palais des rois. De qui parle-t-il ? Qui peut le dire ? Où est-elle ? Celle qui, ayant vu des portraits d'hommes peints sur les murs, des visages de Chaldéens hauts en couleur, a été prise de concupiscence et a envoyé des ambassadeurs en Chaldée chercher ces hommes qu'elle désirait ? C'est de ma mère qu'il parle. Où est-elle, celle qui s'est donnée au capitaine des Assyriens ? Où est-elle, celle qui s'est abandonnée aux jeunes hommes venus d'Égypte ? Dites-lui de se lever de sa couche d'abomination, de sa couche incestueuse, afin qu'elle puisse entendre la parole de celui qui prépare la voix du Seigneur et se repentir de ses iniquités. Cependant, elle ne se repentira point. Elle s'enfoncera dans le péché. Mais Dieu tient son fléau dans sa main ! C'est affreux, affreux ! Ne restez pas ici, princesse, je vous en supplie. Par-dessus tout, ce sont les yeux de cet homme qui sont terribles. Il ressemble à ces cavernes égyptiennes qui servent de repère aux dragons. croyez-vous qu'il parlera encore ? Princesse, ne restez plus ici, par pitié ! Il ressemble à une mince statue d'ivoire, à une image d'argent. Je suis sûre qu'il est chaste comme l'est la déesse de la lune. Sa chair doit être froide comme l'ivoire. Je veux le regarder de plus près ! Non ! Amenez-le de plus près ! qui est cette femme qui me regarde avec ses yeux dorés sous ses paupières fardées. Ordonnez-lui de s'en aller. Ce n'est pas à elle que je veux parler. Je suis Salomé, fille d'Hérodiade, princesse de Judée. Arrière, fille de Babylone, ne t'approche pas de celui qui a été choisi par le Seigneur. Ta mère a rempli le monde du bruit de ses iniquités qui est arrivée jusqu'aux oreilles de Dieu. Parle encore, Yocanahan. Ta voix est pour moi comme un vin enivrant. La princesse ! Amenez ! Parle-moi, Jean ! Et dis-moi ce que je dois faire. Fille de Sodome, ne t'approche pas de moi, mais couvre ton visage d'un voile épais. Secoue de la cendre sur ta tête et va dans le désert à la recherche du Fils de l'Homme. Qui est le Fils de l'Homme ? Est-il aussi beau que toi, Yocanahan ? Éloigne-toi, Salomé ! J'entends dans le palais le battement des ailes de l'ange de la mort. C'est assis, princesse ! Il ne faut plus rester là ! Yocanahan ! Je suis amoureuse de ton corps. Ton corps est un lice des champs. Ton corps est blanc comme les neiges éternelles. Les roses blanches du jardin de la reine d'Arabie ne sont pas si blanches que ton corps. Il n'est rien d'aussi blanc au monde que ton corps. Laisse-moi toucher ton corps, Jean le Baptiste ! C'est par la femme que le péché est venu sur la terre. Je ne veux pas t'écouter ! Non. Ton corps n'est pas beau. Il est hideux. Il est comme un mur de plâtre dans lequel les vipères auraient fait leur nid. Ton corps est hideux, Yocanahan ! Il a la blancheur d'un sépulcre. C'est de ta chevelure que je suis amoureuse. Tes cheveux sont comme des grappes de raisins noirs suspendus à la treille de l'Éden au pays des Tédomites, comme les cèdres du Liban qui abritent les lions. Les longues nuits sans lune sont moins noirs que tes cheveux. Il n'y a rien au monde qui soit aussi noir que tes cheveux, Yocanahan. Laisse-moi toucher tes cheveux. Ne me touche pas, fille de Sodome. Ne profane pas le temple du Seigneur Dieu. Tes cheveux ne sont pas beaux. Ils sont horribles, Yocanahan. Ils sont couverts de fange et de poussière. Ils ressemblent à une couronne d'épines. Ils ressemblent à un nœud de serpent enroulé autour de ton cou. Je n'aime pas tes cheveux. C'est ta bouche que je désire, Yocanahan. Ta bouche qui est comme une tache de pourpre sur de l'ivoire. Les fleurs du grenadier qui s'épanouissent dans les jardins de Tyr sont moins rouges que tes lèvres. Le son éclatant des trompettes annonçant l'arrivée du roi est moins brillant que la couleur de ta bouche. Il n'existe rien au monde d'aussi rouge que ta bouche. Laisse-moi baiser ta bouche, Yocanahan. Jamais, fille de Babylone, jamais ! Je baiserai ta bouche, Jean le Baptiste. Je baiserai ta bouche. Princesse, vous qui êtes comme un jardin de myrtes et la colombe des colombes, ne regardez plus cet homme, ne lui dites pas de telles paroles. Princesse, je vous en conjure, je vous aime. Je ne puis supporter de vous entendre parler ainsi à cet homme. Je baiserai ta bouche, Yocanahan. Salomé ! Je baiserai ta bouche. Salomé, pour vous plaire, j'ai fait venir ici le prisonnier. Vous m'avez promis de me donner une petite fleur verte et un sourire. Je baiserai ta bouche, Yocanahan. Princesse, ne m'entendez-vous pas ? Narabot, je ne sais rien, mon ami, calme-toi. Ne t'occupe plus de cette princesse folle. Elle est encore plus impudique que sa mère, Hérodiade, dont je suis le prince. Princesse, pour vous, j'ai bravé la colère du Tétrarque. Mais comment aurais-je pu penser que la vue du prophète ferait mettre en vous une passion si impérieuse ? Je baiserai ta bouche, Je baiserai ta bouche, Yocanahan. Je baiserai ta bouche. Seule la mort peut me délivrer de mon désespoir. Narabot, que fais-tu avec cette épée ? Lâche cette épée, je t'en prie. Je veux baiser ta bouche, Jean le Baptiste. Je veux baiser ta bouche. Ne me touche pas. Va-t'en, fille d'Hérodiade. Narabot, donne-moi cette épée. Il a enfoncé l'épée dans sa poitrine. Il s'est tué. Il est mort. Mort, le jeune Syrien qui était mon ami. Mort, le jeune Syrien qui vous aimait, princesse Salomé. Entendez-vous ? J'avais prévu qu'un malheur arriverait. Vous n'entendez pas, princesse ? Laisse-moi baiser ta bouche, Yokanaan. Sois maudite, fille d'une mère incestueuse. Baiser ta bouche, Yokanaan. Je savais bien que la lune, cette nuit, annonçait de terribles mots et qu'elle regardait des choses mortes. Moi, baiser ta bouche. Pourquoi ne l'ai-je pas cachée à la lune ? Je baiserai ta bouche. Je baiserai ta bouche. Je ne te donnerai même pas un regard, Salomé. Il faut emporter le corps de Narabot loin d'ici. Il était plus proche de moi qu'un frère. Je lui avais donné une petite boîte de parfum et une bague d'agate qu'il portait toujours à son doigt. Le soir, nous nous promenions ensemble le long de la rivière parmi les amandiers et il me contait des histoires de son pays. Soldat ! Emportez le corps de mon ami, le jeune Syrien qui s'est tué par amour pour la princesse Salomé. Oui, il faut que nous cachions le corps. Il ne faut pas que le Tétrarch le voie. Il ne peut souffrir la nuit d'un mort. Le Tétrarch, le voici avec Herodiac. Oui, Salomé. Où est la princesse ? Pourquoi n'est-elle pas revenue au banquet ainsi que je le lui ai ordonné ? Je la vois au balcon de la terrasse. Vous ne devriez pas la regarder de cette façon. La lune semble étrange cette nuit. Elle fait penser à une femme folle qui chercherait partout des amoureux. Elle est nue. tout à fait nue. Les nuages tentent de la vêtir. Elle ne le leur permet pas. Elle se montre nue dans le ciel. Elle ressemble tout à fait à une femme folle, n'est-ce pas ? Non. La lune est la lune comme d'habitude, c'est tout. Rentrons, vous n'avez rien à faire ici. Je veux rester. Esclaves, étendez des tapis sur le sol. Allumez des torches. Apportez les tables d'ivoire et de jasmes. Oh, l'air est délicieux. Versez-moi du vin. Pourquoi voulez-vous rester ici ? Oh, l'air est vraiment délicieux. Ah ! Sur quoi ai-je glissé ? Sur quoi ? Oh, du sang. J'ai glissé sur du sang. Quel mauvais présage. D'où vient ce sens ? Me prend-on pour un de ces rois égyptiens qui ne donnent jamais fête à ses invités sans leur montrer un cadavre ? Qui est ce mort ? Je ne vais pas le voir. C'est le jeune syrien que vous aviez fait capitaine il y a tout juste trois jours. Je n'ai pas donné l'ordre de l'assassiné. Il s'est suicidé, sire. Suicidé ? Pour quelle raison ? Nous ne savons pas, Tétrarque. Oh, c'est bizarre. Je suis désolé qu'il se soit tué car il était beau et agréable à regarder. Il était vraiment très beau, ses yeux étaient langoureux. Je me souviens qu'il regardait Salomé. Il l'a regardée trop peut-être. Il y en a d'autres qui la regardent trop aussi. Son père était roi. Je l'ai chassé de son royaume et vous, Hérodiade, vous avez fait de sa mère qui était reine une de vos esclaves. Je le traitais comme mon invité et pour cette raison je l'ai nommé capitaine. Pourquoi avez-vous laissé le corps ici ? Je ne veux pas le voir. Où vient ce vent soudain ? Il n'y a pas de vent. Je vous dis qu'il y a du vent. Oui. Il s'est calmé. Oh non. Non, je l'entends encore. C'est comme le battement d'elle. Il n'y a rien du tout. Vous devez être malade. Je ne suis pas malade. Mais votre fille doit l'être. Voyez comme elle est pas. Je vous ai prié de ne plus vous occuper d'elle. Versez-moi du vin. Salomé ! Salomé ! Buvez-vous un peu de vin. J'en ai ici d'exquis. César lui-même me l'a envoyé. Trancez vos jolies lèvres rouges dans cette coupe. Je n'ai pas soif, Tétrarch. Herodiac, vous entendez sur quel ton votre fille me répond ? Elle a raison. Vous êtes toujours en train de la regarder. Apportez des fruits mûrs. Oui, Tétrarch. Voici, Tétrarch. Salomé. Mangez des fruits avec moi. J'aime voir la marque que font vos petites dents quand vous mordez dans un fruit. Et mordez dans ce fruit et je mangerai le reste. Je n'ai pas faim, Tétrarch. Herodiac, vous avez bien mal élevé votre fille. Elle est une insolence. Ma fille et moi descendons d'une race royale. Quant à vous, votre père n'était qu'un conducteur de chameaux. Il était aussi un bonheur. Tu mens ? Tu sais parfaitement bien que j'ai dit vrai. Salomé. Venu vous asseoir près de moi. Je vous donnerai le trône de votre mère. Je ne suis pas fatiguée, Tétrarch. J'espère que vous avez compris ce qu'elle pense de vous. Apportez-moi... Qu'est-ce que je voulais ? Je ne sais plus. J'ai oublié. Le temps est venu. Celui que j'ai annoncé est venu. Le jour dont j'ai parlé est venu. Encore lui ? Ordonne-lui de se taire. Je ne veux plus entendre sa voix. Cet homme ne cesse de vomir des insultes à mon égard. Il n'a rien dit contre vous maintenant. De plus, c'est un grand prophète. Oh, je ne crois pas au prophète. Est-ce qu'un homme peut dire ce qui va arriver ? Aucun homme ne connaît l'avenir. De plus, vous le laissez m'insulter. Vous avez peur de lui. Ce n'est pas vrai. Vous avez peur de lui. Si vous n'avez pas peur, pourquoi ne le livrez-vous pas aux Juifs qui le réclament depuis six mois ? Il est venu le jour du Seigneur. J'entends dans la montagne le bruit des pas de celui qui sera le sauveur du monde. Ah ! Le sauveur du monde. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est le titre que se donne César. Mais César ne vient pas de Judée. Qui peut être cet homme ? C'est le Messie qui vient. Le Messie est venu. Il a déjà fait des miracles. Il a ressuscité des morts. Faire des miracles ? Ressusciter des morts ? Ça n'est pas vrai. Je ne crois pas aux miracles. Si. Quelqu'un que je connais l'a vu et me l'a raconté. Il a guéri deux les preux. Il a fait recouvrir la vue et des aveugles. Il a changé l'eau en vin. Il a changé l'eau en vin. Il a fait lever de sa tombe la fille de Jaïr. Qu'est-ce que ? Qu'est-ce que ? Tu. Tu. Il a fait lever une morte de sa tombe. Je ne veux pas qu'il fasse cela. Il faut trouver cet homme et lui défendre de ressusciter les morts. Où est cet homme ? Il est partout. Mais il est difficile de le trouver. Il faut le trouver. Dites-lui que je ne veux pas lui permettre de ressusciter les morts. Qu'il change l'eau en vin et qu'il dirisse et l'épreuve et les aveugles je ne lui permets mais je ne lui permets pas de faire lever les morts de leur tendre. Ah la débauchée la courtisane ah la fille de Babylone avec ses yeux dorés et ses paupières peintes le Seigneur Dieu a dit laissez venir contre elle une multitude d'hommes. Laissez le peuple ramasser des pierres et la lapider. Hérod ! Ordonnez-lui de se taire immédiatement ! Laissez les guerriers la transpercer de leur épée ! Laissez-les l'écraser sous leur bouclier ! C'est la femme ! Alors ce sera comme si j'avais balayé du monde toute la perversité et toutes les autres femmes apprendront à ne pas imiter ces abominations. Hérod ! Vous lui permettez d'insulter votre femme ! Il n'a pas prononcé votre nom ! Qu'importe ! Vous savez fort bien que c'est moi qui le veut atteindre ! Ne suis-je pas votre épouse ? C'est la vérité chère et noble Hérodiat ! Vous êtes ma femme et vous étiez d'abord la femme de mon frère ! N'est-ce pas vous qui m'avez arraché de ses bras ? Laissons ce sujet. Nous manquons de courtoisie à l'égard de nos invités. Allons les rejoindre dans la salle du festin. Ce ne sont pas nos invités qui vous attirent à l'intérieur du palais. C'est ma fille Salomé qui vient de rentrer. Allons. Venez, Hérodiat. Tu vas ! Tu vas ! Salomé, mon enfant. Dansez pour moi, je vous prie. Je ne veux pas qu'elle danse. Je n'ai pas envie de danser, Tétrarque. Salomé, fille d'Hérothiade, dansez pour moi. Faissez-la tranquille. Salomé, je t'ordonne de danser. Je ne danserai pas, Tétrarque. Voilà comme elle vous obéit. Oh ! Que voulez-vous que ça me fasse qu'elle danse ou qu'elle ne danse pas ? Il sera assis sur son trône, vêtu d'écarlate et de pourre. Dans sa main, il tiendra une coupe d'or pleine de ses blasphères. et les anges du Seigneur le frapperont et il sera mangé par les verts. Il dit que vous serez mangé par les verts. Ce n'est pas de moi dont il veut parler. Il ne dit jamais rien contre moi, ce prophète. Sauf que j'ai péché en prenant la femme de mon frère et une femme stérile. c'est vrai que vous êtes stérile. Moi, je suis stérile. Moi qui ai donné naissance à une fille. Une fille que vous ne cessez de regarder et à laquelle vous venez de demander de danser. C'est absurde de dire cela. Vous, au contraire, vous êtes stérile. Vous n'avez jamais eu d'enfant, même pas de l'une de vos esclaves. La paix ! Vous êtes stérile puisque vous ne m'avez pas donné d'enfant. et tout cela n'a pas d'importance. Salomé. Salomé, mon enfant, danse pour moi. Je t'en prie. Je me sens triste tout d'un coup. Tout à l'heure sur la terrasse, j'ai glissé sur une flaque de sang. C'est un mauvais présage pour chasser cette impression pénible. Je t'en prie. Ma petite Salomé, danse pour moi. Si tu danses pour moi, tu pourras me demander tout ce que tu voudras. Tout. Même la moitié de mon royaume. Tétrarch, me donneriez-vous vraiment ce que je vous demanderai ? Ne danse pas, ma fille ! Oui, Salomé, je te donnerai tout ce que tu me demanderas, même la moitié de mon royaume. Jurez-le, Tétrarch. Je le jure, Salomé. Sur quoi jurerez-vous, Tétrarch ? Sur ma vie, sur ma couronne, sur mes dieux. Quoi que tu puisses désirer, je te le donnerai si tu danses pour moi. Oh, Salomé, ma chère petite Salomé, danse pour moi. Vous avez juré, Tétrarch. J'ai juré, Salomé. Tout ce que je demanderai, même la moitié de votre royaume. Salomé, ma fille, ne danse pas. C'est la moitié de mon royaume, si tu veux, et quand tu passeras, tu seras aussi magnifique qu'une reine. Quelle belle reine tu seras, ma douce Salomé. Il fait froid ici, tout à coup, dans cette salle. Vous n'entendez pas ce bruit d'ailes, ce doit être un oiseau énorme et noir. Je ne peux pas voir cet oiseau et j'entends battre ses ailes. Pourquoi ne puis-je voir cet oiseau, le bruit de ses ailes est affreux. à présent, il fait trop chaud, si chaud. Défaite mon manteau. Éventez-moi. Mon manteau me serrait trop. Non. Non, ce n'est pas mon manteau, c'est cette guirlande de roses autour de mon cou. Je vais mieux. Beaucoup mieux. Herodiane, votre fille, va danser pour moi. Je ne veux pas qu'elle danse. Si, je danserai. Je danserai pour vous, Tétrarque. Herodiane, votre fille, va danser pour moi. C'est bien, Salomé. Dansez, ma petite Salomé, je vous donnerai ce que vous voudrez. N'oubliez pas que vous avez juré, Tétrarque. Jamais je n'ai manqué à ma parole. Danse, Salomé. Danse, Française, danse, danse. Que mes esclaves m'apportent du parfum, qu'elles m'aident à enlever mes sandales et les sept voiles qui couvrent mon corps. à ma... ... ... ... ... ... ... ... Elle est nue. Qu'elle est belle. Danse Salomé. Danse princesse. Sous-titrage ST' 501. 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 Salomé. Sous-titrage ST' 501. 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 Sous-titrage ST' 501.